Non seulement j'ai le scepticisme, mais on est encore dans le piège de Gabi qui a invité notre président en France. Ah oui ? Samou, j'ai vu, vous avez fait une sortie, vous avez fait une sortie. Expliquez-nous, docteur, qu'est-ce qu'un président va faire dans des vaccinations ? N'est-ce pas, Ndadié, mais c'était pour parler de l'Afrique, il y a des usines, des industries, de faire le propre vaccin. Pourquoi devons-nous la même chose pour les voitures ? Oui, mais ça c'est un autre débat, les nuits du vaccin. Il y a un petit alénéa où ils vont utiliser les Africains comme des cobayes. Et le président va signer sans le savoir. Mais c'est les Africains qui vont fabriquer leur propre vaccin. Comment ils pourront ? Les vaccins existent d'abord. Exemple, vous pouvez voir l'hépatite virale, ça a été testé au Sénégal. Ils sont beaucoup isolés, beaucoup d'yomayés, à Fatigue. Moi, j'étais médecin, j'ai empris la médecine dans une faculté où ce vaccin est parti. On prenait deux étudiants du Sénégal. Un étudiant du Sénégal, il nous dit qu'il faut venir surveiller les vaccins sur les gens. Le vaccin, nous devons faire, c'est OK. Nous validez comment est-ce qu'on va vacciner en France, en Europe. En Europe, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des centres de recherche qui sont indépendants. Nous devons faire des recherches. Nous devons faire des vaccins, parce qu'il y a une maladie qui s'appelle la scélérose en plat. C'est-à-dire qu'avant de finir, nous devons essayer de se faire des sénégalais. C'est une bonne vieille. Imaginez, on a eu une maladie qui a une maladie qui a une maladie qui a une maladie qui a une maladie. C'est-à-dire qu'il y a des troubles et qui a une maladie qui a une maladie qui a une maladie qui est de l'immigrant. Et vous savez qu'on est le deuxième dans le monde à avoir l'hépatite virale. L'hépatite virale. L'hépatite virale. Dans le monde entier, après la Chine c'est le Sénégal. Mais c'était bien avant le vaccin. Oui, il y a 30 000. Il a dit un trait sur le Sénégal pour faire quelque chose. Parce que si vous cherchez, vous voulez gagner de l'argent, il faut que tu trouves ce qu'on appelle la cible. La cible, c'était au Sénégal où on disait qu'on était les deuxièmes porteurs de la maladie. Donc je crois qu'on l'a fait au Sénégal. Mais pour te dire cet exemple-là, c'est ça. Mais pour que l'on ait fait un développement, pourquoi on développe le vaccin, on ne développe pas la pêche. La pêche, ça nous intéresse. Mais c'est un gavis de la pêche à moi. D'accord. Oui, mais comme du secteur où nous sommes, comme du secteur du santé. Gavis de la pêche à moi. Gavis de la pêche à moi. Gavis de la presse à moi. Je suis invité le président Neko Kay pour que tu participes au développement de la presse. Là, c'était un pactole qu'on devait lui donner. Est-ce que mon, il avait les bagages pour savoir qu'il faut signer ou qu'il ne faut pas signer? Il y a apparemment... Oui, ça c'est d'abord des préalables techniques. Les médecins ou de... Je laisse les réunir. Comme je l'ai dit, nous sommes le président Kay. Mais dans ces premiers trois mois, on a vraiment tous les soucis d'aller dans une réunion qui était très spécialisée. Donc il fallait, au moins des médecins... Il fallait que les médecins nous expliquent. Nous, les médecins, nous, on n'est pas au courant. Oui, ce qui est grave. Nous, nous, on n'est pas aux médecins représentants du corps médical au Sénégal. Au Sénégal, il y a une réunion pour les vaccins au Sénégal. Pour la fabrication des vaccins au Sénégal. Il faut qu'ils nous écoutent quand même. Il y a un vaccin au Sénégal. Ça fait 36 ans quand même que je soigne. J'ai une approche de ce qui se passe au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021